Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans ce tutoriel, on va utiliser et je vais vous présenter le CLID, donc c'est un générateur de rythme, et le TM1 qui est un trigger multiplexeur. Donc ce sont deux outils qui vont être relativement utiles et on va déjà aller faire un tour sur le shop de Rison pour pouvoir voir à quel prix on va trouver ces deux appareils. Alors le TM1, ça va être vraiment un outil relativement utile du fait que si on prend un séquenceur comme le Redrum, jusqu'à présent, sans ce petit appareil, il n'est pas possible d'utiliser le séquenceur du Redrum pour déclencher des batteries sur un NNXT par exemple, puisque dans le NNXT ou dans un combinator ou même sur un VST, on a uniquement une entrée CV Gate, donc on ne peut pas utiliser un Redrum pour pouvoir créer des batteries sur un NNXT sans cet appareil. Donc ça c'est vraiment pas mal, on va voir un peu le fonctionnement plus en détail dans Rison. Et enfin, je vais vous présenter le rythme générateur, donc c'est un petit rack extension qui va permettre de créer des rythmiques sur la base d'un algorithme euclidien. Donc c'est vraiment, ça peut être réellement pas mal, c'est surtout orienté pour moi musique électronique, mais enfin bref, on peut tout faire, ça reste un outil, on peut faire du hip-hop, on peut faire ce qu'on veut avec et créer des automations qui peuvent être relativement originales. mais dans cette présentation, on va voir un fonctionnement relativement simple. Donc là, on se retrouve dans Rison. Et donc, ce que je vais faire, je vais déjà vous présenter le TMA. Alors quand on prend le rack, je vais tout décâbler, ça va être plus simple et pour comprendre le fonctionnement. Voilà. Et là, je vais décâbler ça aussi. Donc, quand on prend le grid 64, c'est tout simplement un petit séquenceur avec 16 pistes et je vais pouvoir déclencher des éléments de batterie. De la même façon, si je prends, par exemple, le module Redrum, je vais avoir aussi la possibilité d'utiliser le séquenceur ici. Maintenant, la particularité du M1, c'est qu'il va nous permettre d'utiliser soit des combinateurs, soit tout simplement des MNXT. Puisqu'on peut charger des kits de batterie dans un MNXT, mais après, on ne peut pas les exploiter à partir du séquenceur du Redrum ou bien d'un séquenceur du type le grid 64G. Donc, pour ceux, par exemple, qui utilisent un lunchpad ou même machines dans Rezot, le grid 64 va vous permettre d'utiliser l'interface du lunchpad pour pouvoir séquencer vos batteries ou sinon, vous pouvez les utiliser directement avec la souris. Alors, là, pour pouvoir utiliser pleinement le MNXT pour pouvoir faire vos batteries, il va falloir câbler les get-out sur les get-in ici. Donc, on a 16 get-in et nous, sur notre séquenceur, on va avoir 16 get-out. Quand on va prendre le Redrum, on ne va pas en avoir 16, on va en avoir 10. Donc, ce qui fait qu'en fait, sur notre TM1, on va utiliser 10 entrées au lieu des 16. Donc, maintenant, on va regarder comment ça se passe. Je vais partir du 1. Je vais le câbler sur le 1 ici. Hop. Le 2 ici. Et ainsi de suite. Voilà, le 3, le 4, le 5. 3, le 6, le 5. 3, le 6. Le 14, le 15 et le 16. Donc voilà, là j'ai câblé toutes mes entrées. Maintenant ici j'ai une sortie, donc CV Gate traditionnelle. Et donc je vais pouvoir soit mettre un NNXT, soit mettre un combinator. Là je suis parti sur un NNXT dans lequel j'ai mis un kit de batterie. Puisque comme on regarde dans la banque de son de Rison, donc je vais dans la factoration banque, je vais dans NNXT. Hop, là comme vous pouvez voir, ici on a une partie Drum & Percussions. Mais seulement il faut les programmer directement à partir du séquenceur. On ne peut pas utiliser un séquenceur en rack extension ou même l'or & drum pour pouvoir séquencer sur des NNXT. Or grâce à cet appareil, ça devient possible. Donc maintenant, je prends mon Gate, je le mets sur le Gate ici. Le Note, je le mets sur le CV ici. Là j'ai déjà créé une petite pattern. Voilà. Et donc quand je vais mettre en lecture, et en fait, c'est bien mon NNXT qui joue. Alors après, quand on prend l'interface, bon déjà, hop, si je clique ici, là je suis dans la factoration banque, je vais retourner dans les racks extension. Je vais aller au TM1, RS, voilà. TM1, Trigger Multiplexer. Donc on va avoir différentes configurations pré-réglées. Et ensuite, on a des combinateurs qui vont être tout prêts. Mais, donc déjà, vous pouvez charger soit des presets comme ça, ou alors vous pouvez faire comme moi j'ai fait, j'ai simplement changé les notes. Parce qu'ici, vous avez une fonction MIDI Learn, ce qui fait qu'en fait, vous avez juste à cliquer sur le Learn. Et, alors, si je me mets, bien sûr, sur la bonne piste, hop, MNXT, c'est le premier, voilà. Là, vous faites Learn, hop, et voilà, ça va m'affecter mon C1. Bon, il était déjà affecté, mais ainsi de suite. Et vous pouvez affecter les notes que vous voulez, que vous allez utiliser pour trigger grâce à votre séquenceur ou alors grâce au NNXT. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, vous avez des fonctions Solo Mute. Donc ça va vraiment vous permettre d'utiliser des NNXT sur des séquenceurs externes. De même que si on fait l'utilisation sur le module ici, je vais vous montrer. Vous allez prendre, donc là, j'ai mis un Red Run. Je vais aller chercher, hop, un NNXT. Je glisse mon NNXT ici. Dans mon insert de NNXT, je vais aller chercher dans les utilitaires mon TM1. Je le prends. Je le glisse à l'intérieur. Je retourne ça et je prends, par exemple, mes sorties. Donc là, hop, Get Out, je le mets sur le 1. Je vais câbler mes 10 entrées. Donc pour l'exemple, on va le faire avec 4. Voilà. Et de là, je vais retourner, hop, à mon NNXT. Donc ce qui veut dire qu'il y a 4 notes qui vont être séquencées à partir de ça. Maintenant, je vais aller chercher un pack de batterie, par exemple. Donc je vais dans ma factory soundbank. Hop, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais dans NNXT. Je récupère, pardon, un Drum Kit. Donc là, vous en avez. Il est tout fait. Je vais prendre, par exemple, le Disco Kit. Si je me mets sur ma piste NNXT. Là, je devrais être un peu plus bas. Voilà. Oh oui. Il vous suffit d'appuyer sur la note. Là, je vais changer. Voilà. Donc maintenant, 4, j'ai ça. Là, j'ai ça. De Rameshot, je vais le changer. Voilà, je vais mettre un clap. Et là, j'ai mon kick. Donc maintenant, j'ai plus qu'à séquencer à partir de mon Red Drum. Donc, je vais partir de là. Je vais faire un clap. Là, je vais faire un clap. Voilà. Par exemple, hop. Ensuite, je vais mettre mes charlets. Voilà. Donc, par exemple, là, j'ai fait une petite rythmique directe entre, à partir du séquenceur de mon Redrum, directement sur un MXT. Chose qui n'est pas faisable en temps normal, puisque sur le NMXT, je n'ai pas de sortie séparée au niveau de mes notes en gate. Donc, le TM1 va me permettre de partir de plusieurs entrées gate et les transformer sur une seule sortie qui va pouvoir me permettre de travailler avec des NMXT, des combinateurs ou même des VST instruments. puisque sur les VST instruments, on n'a pas les diverses sorties comme sur le Kong. Parce que si je prends, par exemple, un module Kong, je vais prendre un Kong, je le mets là. Donc là, quand on regarde ici, j'ai bien Get Out, j'ai Diverse Gate. Donc, je pourrais très bien câbler... Enfin, j'ai Diverse... J'ai Get In, pardon. Ici, bon, j'ai Get In, Get Out. Donc, je pourrais très bien câbler mes Get In et mes Get Out. Donc là, en l'occurrence, ça va être les In, puisque je vais partir de mon Out ici. Je vais l'envoyer sur le In de mon Kong. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'a pas ce système sur les NMXT. Et donc, ce module va permettre d'avoir les différentes sorties séparées. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc ça, je vais le virer. Ça, je vais le virer. Et ça, je vais le virer. Et donc, on revient sur notre exemple de départ. Hop. Et si je me remets en solo... Voilà ce que ça peut donner. Après, vu qu'il y a eu la promotion sur BitMakerDope à 9€, pas mal d'entre vous ont dû investir dans ce petit module. Et donc, on va voir aussi là ce que j'ai fait. J'ai utilisé le séquenceur de BitMakerDope. Donc, on va déclencher directement des phrases de batterie, mais pas en utilisant les sons de BitMakerDope, en utilisant tout simplement un combinator avec dérive de batterie. Donc, si je me remets en lecture... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait ? Solo, solo, voilà. Donc là, c'est pour ça, sur ma piste BitMakerDope, j'ai tout simplement créé des séquences qui vont être déclenchées. Ici, on peut voir les déclenchements des séquences. Et le son, le volume du BitMakerDope, il est à zéro. Si je l'active... Encore, je l'ai muté, je suis sûr. Voilà. Et là, c'est mon combinateur qui joue. Donc, en fait, si vous prenez, par exemple, votre BitMakerDope et que les kits, les 5 kits, ne vous vont pas, rien ne vous empêche, maintenant, de créer, à partir d'un NNXT, un kit plus à votre convenance et vous allez pouvoir utiliser les phrases du séquenceur de BitMakerDope sur votre kit. Alors après, par exemple, hop, je relance la lecture. Vous voyez, à chaque fois que je change de phrase, ça va changer la façon de jouer. Alors, pour faire ça, rien de plus simple. Ici, on a les Gates. Donc, les Gates Out de chacun des éléments de batterie de BitMakerDope qu'on va envoyer les 16 sur les différentes entrées du TM1. Et ensuite, on sort du TM1. On rentre sur le combinator et ça va nous permettre d'utiliser le séquenceur de BitMakerDope sur le kit de batterie qu'on a envie. Donc, ça démultiplie encore plus la puissance de BitMakerDope quand on prend cette façon de faire. Là, si je change le style. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Et vu qu'on utilise le séquenceur de BitMakerDope, ensuite, on peut même jouer sur la quantise. Donc, ça devient un élément relativement très utile en ce qui concerne le TM1. Alors, maintenant, on va voir, on va passer à l'Euclide. Alors, l'Euclide, lui, il va générer des éléments de batterie. En fait, c'est comme un petit séquenceur, mais automatique. Alors, on va voir nos différents éléments. Donc là, par exemple, si je me mets, hop, je vais faire apparaître la matrice. Je me mets en solo. Donc là, mes kicks sont sur le premier Euclide Generator. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on a une barre bleue, ça va nous permettre de déclencher un élément rythmique. Là, je l'ai muté puisque j'en avais pas besoin. Après, quand on prend l'interface, on va avoir diverses possibilités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer sur la taille. On peut aller jusqu'à 32 pas. Donc ici, on a le potard Résolution. Alors, au niveau des pas, c'est ici. Voilà. On va pouvoir aller jusqu'à 32 pas. Moi, je m'étais mis en 16. Voilà. 16. Ensuite, ici, on va avoir le potard Densité. Donc, c'est lui qui va rajouter le nombre de coups de frappe. Donc, ensuite, si je rajoute ma caisse claire. De même que, en ce qui concerne la caisse claire, rien ne m'empêche d'aller sur le... de rajouter. Alors là, j'en ai muté une bonne partie pour pouvoir créer mes deux coups de caisse claire. Mais c'est toujours le même principe. Si je rajoute mes surlaits. Je vais prendre mon potard Densité. Donc, bien sûr, on a la résolution, donc la résolution quantification. On peut aller jusqu'à 128. Donc, un 128, un 64, un 32. Là, j'étais en un 16. Ensuite, on va avoir un potard pour le slide, un potard pour le shuffle, pour donner un groove façon MPC. Si on écoute, je me remets à 50. Donc là, je suis régulier, normal. Si je rajoute du groove, on entend bien sur les shortlets. Ensuite, suivant les sons, on a un bouton Gate pour pouvoir allonger la sonorité ou alors la réduire. Au niveau de la longueur après la frappe. Ensuite, on a un bouton pour contrôler la vélocité. Et enfin, un bouton pour le pitch. Donc ça, ça va changer la note. Et donc, en fait, au niveau câblage, ça reste relativement simple. Bien qu'on puisse faire là déjà dans ce premier tutoriel, je vous fais une présentation. Donc, on va prendre la façon la plus simple. Vous partez de votre gate ici, que vous envoyez directement sur le gate in de votre Kong, pour pouvoir contrôler le premier pad. Et ainsi de suite. Après, là, j'ai mis quatre éléments. Comme vous pouvez voir, quatre éléments, quatre Euclide qui vont me permettre, ici, ça va déclencher les sons de mon charlet ouvert. 4. 5. 5. 6. 9. 14. 16. Alors après ici, quand je mets un parent orange, ça me permet de le muter, et bien sûr, on a une petite banque de préceptes qui est fournie avec, on va avoir divers styles, et ça va nous permettre, il y a même des combinateurs déjà préparés, ça va nous aider à travailler. Mais en gros, voilà le principe de fonctionnement, une fois que vous avez créé une patterne, rien ne vous empêche d'affecter votre surface de contrôle et de créer des automations pour pouvoir modifier vos rythmiques. Alors, je vais faire un truc, on va faire un truc, on va faire un truc, on va faire un truc. Sous-titrage ST' 501 Et bien sûr, tout ça en étant directement synchronisé au séquenceur de RISON. Donc voilà pour cette petite présentation de Euclide Rhythm Generator et du TM1 Multiplexer. Donc ça, c'est vraiment un utilitaire qui peut être relativement utile si vous achetez régulièrement des banques de son, souvent elles sont au format NNXT. Après, certaines vont être au format Kong, mais il y a énormément de banques de son au format NNXT. Et grâce à ce petit utilitaire, vous allez pouvoir les utiliser dans votre RISON directement à partir des divers séquenceurs que vous pouvez avoir. que ça soit, par exemple, comme là j'ai fait avec Bitmaker Dope, comme j'ai fait avec le GRID64, mais rien n'empêchera d'utiliser le séquenceur du Redrum, par exemple, pour créer des grooves à partir de samples qui vont être placés dans un NNXT ou, comme j'ai fait dans cet exemple-là, dans un combinator. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On aura vu un petit peu de câblage CV. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur pouce bleu. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Ciao, ciao !